Les Nations Unies, le Défenseur des Droits ou le Conseil de l'Europe se sont tous inquiétés de l'usage excessif de la force en France au plus fort de la mobilisation des Gilets jaunes. Cet usage excessif de la force s'illustre par Cet usage excessif de la force a entraîné 4 décès, 2500 blessés dont 353 blessures à la tête, 30 éborgnés, 6 mains arrachées. Cet usage excessif de la force s'est doublé d'une répression judiciaire inédite. 8500 personnes en garde à vue, plus de la moitié libérées sans poursuite, 2000 manifestants condamnés le plus souvent en comparution immédiate. Ces chiffres sont issus du travail d'investigation du journaliste Def Duff et d'Amnesty International.